Salut ! Bonjour ! Hello ! Salut Mekwon Lok ! Salut ! De retour dans Cine Forever ! Ça fait plaisir ! Ah bah oui, ça fait super méga plaisir ! Toujours un plaisir de se retrouver sur vos ondes et surtout de vous voir ! C'est génial ! Je suis super contente ! Moi aussi ! Oui, oui, on se voit de loin, on se voit en ligne, mais déjà c'est génial qu'on puisse faire ça, une émission radio en direct, avec l'image et tout, c'est génial ! C'est le gros avantage, je vais vous expliquer pourquoi à la fin de l'émission, pourquoi on va pouvoir faire des choses très sympas ! Super ! J'y avoue ! Abou, tu nous dis quand on démarre ! pour cette 111ème émission de Cine Forever ! Nous avons la chance, nous avons vraiment énormément de choses, d'avoir Mekwon Lok avec nous ce soir ! Je ne dis pas que c'était un rêve, mais c'était très espéré, et je suis vraiment très très contente qu'elle ait accepté de faire ces émissions, confinées comme on dit, qui permettent d'avoir certains avatages puisqu'on reste chez soi ! Merci infiniment ! Bonsoir à tous et merci infiniment pour cette invitation ! C'est toujours un énorme plaisir pour moi de venir dans l'émission Cine Forever ! que j'ai co-animé avec toi et quelques fois Christian, et toujours avec Abou, bien sûr, toujours à la technique ! Donc un immense plaisir de revenir sur les ondes ! Merci beaucoup à toi, c'est génial ! Nous on est super contents de... Tu fais partie des meubles à bout ! Tu fais le kit tout, 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 tout ! Et c'est une jolie meubles, c'est pas n'importe quoi ! Attention là ! On va commencer cette petite interview, comme on dit quoi ! Que tu as l'habitude ! Puisque tu en as fait des interviews dans Cine Forever ! Et oui ! Mais bon, d'habitude je suis de l'autre côté ! C'est moi qui pose des questions d'habitude ! Voilà ! Alors je voulais demander, quel est le premier film que tu as vu dans ta vie ? Ah ! Le premier film que j'ai vu dans ma vie ! Crois-tu vraiment Patrick ? C'est un Disney avec tes parents ! Oui, je pense que c'est avec mes parents que j'ai dû le voir, mais de là à te dire duquel il s'agit, j'ai une mémoire, mais... De là à te dire quel a été le premier film que j'ai vu de toute mon existence, je ne saurais te dire ! Je me souviens des dessins animés, je me souviens... Oui, je me souviens beaucoup des dessins animés que j'ai vu quand tu es petite ! Alors en termes de film, je ne saurais pas te dire ! Je suis malheureusement honte à moi, mais c'est quelque chose... C'est pas grave ! Tu vas vite te rattraper ! Tu vas voir ! Quels sont tes cinq films préférés ? Ah, d'accord ! Alors mes films préférés en général ou mes films préférés du moment ? En général ! Alors en général, moi je suis une grande fan de Wong Kar Wai, le réalisateur hongkongais, donc In the Mood for Love, 2046... Alors, beaucoup de gens préfèrent In the Mood for Love, mais moi j'aime bien 2046... Ils sont bien tous les deux, mais on a une préférence toujours pour le premier. Voilà, 2046 je trouve qu'il est super intéressant parce qu'il a beaucoup de différentes couches de compréhension et bon après il faut le voir trois fois pour tout comprendre, mais c'est le genre de film que j'aime bien aussi. Après, j'aime beaucoup de films. J'adore Clint Eastwood, j'adore tout ce qu'il fait. Bon après, bien sûr, il y a des films... C'est quand même un réalisateur exceptionnel quand même ! Plus il fait des bons films alors ! Oui, exactement ! Et moi personnellement, déjà je l'admire en tant qu'acteur et je l'admire en tant que réalisateur, donc c'est vraiment quelqu'un dont la carrière est un exemple pour moi. C'est vraiment le type de carrière que je voudrais avoir. C'est une carrière exceptionnelle quand même ! Complètement ! Après, mentionné un film... Quel film de Clint Eastwood ? Alors moi j'adore... Mon actrice préférée c'est Meryl Streep. Sur la route de Madison, c'est le titre en français. J'adore Sur la route de Madison. Bon, il était beaucoup plus jeune, mais c'est vraiment un film qui m'a beaucoup touchée. En termes d'autres films, il y a énormément de films qui me touchent là récemment. Enfin, parmi les derniers films que j'ai vu, enfin ceux que j'ai vu l'année dernière, j'ai un film qui m'a énormément touchée et que je recommande vraiment à tout le monde, même si on n'est pas cinéphile, d'aller le voir. Alors le titre en français, c'est La Voix de la Justice. Sinon, le titre en original, c'est Just Mercy. C'est un film avec Michael B. Jordan et Jamie Foxx sur la peine de mort. C'est l'histoire d'un avocat, c'est basé sur une histoire vraie. C'est l'histoire d'un avocat en fait qui défend des personnes d'origine africaine, américaine, parce qu'ils sont accusés à tort et mis en prison pour la chaise électrique. À tort. Juste parce qu'ils sont noirs. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui... Moi, je suis passée par une montagne russe d'émotions à travers ce film et je recommande vraiment systématiquement à tout le monde de voir ce film. Mais tu crois quand même qu'aux Etats-Unis, il y a encore une discrimination ? Complètement. Complètement. Oui, oui. Oui, oui. C'est toujours présent, encore aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on... Ils ont quand même tout de même évolué très très vite parce qu'il y a 60 ans, les Noirs n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes restaurants que les Blancs ou d'aller dans les mêmes bus. Donc, c'est vraiment une évolution qui s'est faite très rapidement et au bout de 50 ans, ils avaient un président noir. Donc, c'est incroyable. Par contre, la discrimination est toujours un sujet d'actualité. Et bon, quelles que soient les couleurs malheureusement, puisque là, en ce moment... En ce moment, c'est pas... Pour vous, les Asiatiques, c'est pas la joie, quoi. On n'est pas vraiment épargné. Et c'est terrible. Non, et puis, je t'ai vu avec beaucoup d'émotion en parler sur une vidéo il y a pas très longtemps. Et ça m'a fait beaucoup d'effet. Moi, tu sais bien que j'adore la communauté asiatique, donc voilà, mais c'est très regrettable. J'ai vu des trucs carrément hallucinants quand même dans les rues américaines ou je sais pas où. En Australie aussi. Ou des gens qui crappent des Asiatiques parce que ceux-ci sont asiatiques, quoi. Oui. Il y a aucune excuse. Et même ici, ça se fait en France. En France, ça se fait aussi. Et là, justement, on se bat justement pour rétablir les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des origines asiatiques que d'une part, on soutient ce que le gouvernement chinois fait parfois comme atrocité. Ça veut pas dire qu'on soutient ce que les maltraitants, ce qu'ils font aux minorités là-bas. Et c'est pas parce qu'on est d'origine asiatique que ça veut dire qu'on a le coronavirus. Bien sûr. Evidemment. Bref. Et sinon, en cinquième film, j'adore La vie est belle. Le film italien. Ah bien sûr. Le film italien. Voilà, exactement. Magnifique qui m'a… En fait, je pense que ce qui me touche beaucoup dans les films que je vois, c'est beaucoup sur l'humanité. Oui. Quand je regarde un peu… Là, je te parlais de Just Mercy, La voie de la justice, La vie est belle, ça parle d'humanité. Et c'est vraiment… Quelque chose qui me touche énormément. Quelque chose qui me touche énormément. Complètement. C'est ça. Et qui va complètement dans… Qui est en accord avec ma vie quotidienne. C'est ce dont pourquoi je me bats en fait. En dehors de ma carrière. C'est tout à ton éloge de défendre toutes ces causes. Il faut pas oublier que les Asiatiques n'ont pas été épargnés. Puisqu'avant le corona, il y a eu des problèmes à Paris avec la population asiatique. Oui. Et des meurtres, etc. Donc… Oui. Donc… Il faut vraiment défendre tout ça. Oui. Voilà. Donc… C'est pas très épargné en ce moment. Oui. Et puis… Il faut continuer à se battre. Il n'y a pas de… Oui, complètement. Complètement. Mais moi… C'est pour ça que c'est important de communiquer, que les gens s'éduquent et apprennent à découvrir les autres cultures. Parce que le racisme, c'est quoi, quelle que soit la couleur qui soit concernée, c'est la peur de l'autre, la peur de l'inconnu. Donc, plus les gens seront cultivés, éduqués et apprennent à découvrir les autres cultures. Et moins, il y aura de racisme. C'est un problème d'éducation aussi. Oui. Si vous voulez le dire. Oui. Justement. C'est ça. Et aux Etats-Unis, ça se sent, ça ? Aux Etats-Unis… Bon là, par rapport à la communauté asiatique, je ne l'ai pas vécu moi-même. Par contre, je l'avais vécu en France il y a quelques années, à plusieurs reprises d'ailleurs. Oui. C'est à se demander pourquoi. Pourtant, je n'ai pas une tête de méchante. Mais bon… Les asiatiques n'ont pas des têtes de méchante. C'est une histoire de racisme, c'est tout. Oui, tout bête, tout simplement. Et je pense que la différence, en fait, aux Etats-Unis, la discrimination, on la sent beaucoup plus dans certains Etats. J'ai envie de te dire que Los Angeles, j'ai de la chance parce que c'est très multiculturel, c'est très cosmopolite. Il y a vraiment des gens de tout pays, du monde entier. Donc, ça ne veut pas dire après qu'il n'y a pas de racisme ni de discrimination. Moi, je n'en ai pas personnellement vu directement. Tu ne l'as pas ressenti, quoi. Après, je sais que dans certains Etats, il y a beaucoup de problèmes, oui. Voilà. On va dire ça comme ça, quoi. Parce que ce n'est pas non plus le but de l'émission. Le but de l'émission, c'est de parler de tout. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est important de le signaler quand même, parce qu'on vit une période très difficile avec le coronavirus et ça pose énormément de problèmes. On va dire ça comme ça. Alors, je voulais demander, alors qu'est-ce que tu as fait comme formation quand tu étais jeune ? Quand j'étais jeune, alors, en dehors de l'hôtellerie-restauration, en termes d'acting, j'avais commencé, en fait, par un atelier de théâtre quand j'habitais encore à Madagascar, parce que j'ai grandi à Madagascar, entre 12 ans et 14 ans. Et on salue tous les malgaches qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens de Madagascar qui nous écoutent. Exactement. Énormément. Énormément de gens de Madagascar, de l'Océan Indien, enfin, du reste du monde. J'ai même un des artistes dont on va jouer la musique tout à l'heure qui écoute de Los Angeles. Et donc, j'ai fait des ateliers de 12 à 14 ans, mais c'était un atelier dans le cadre de l'école et c'est là que j'ai découvert que c'était fun. Après, il a fallu se concentrer pour les études, donc ça, ça s'est mis de côté. Et je suis revenue en France après le bac, après deux ans d'études en tourisme, toujours à Madagascar. Je suis revenue en France pour continuer des études en hôtellerie. Et puis finalement, au fur et à mesure de mon travail, je me suis rendu compte que c'était moins fun, en fait, que de jouer. Que de jouer. Que de jouer. Voilà, donc j'ai repris des cours, mais ça m'avait fait quand même un grand creux de plusieurs années sans jouer. Et j'ai commencé à prendre des cours sans vraiment savoir si je valais quelque chose ou si c'était juste un hobby. Et donc, j'ai commencé, j'ai fait deux ans à l'Académie du 7e art avec Feu Stéphane Gildas. Et on a joué en Avignon, au Festival d'Avignon, une pièce Barouf Akiojia de Goldoni. Donc ça, c'était génial. Et là, je suis vraiment, vraiment, vraiment tombée amoureuse de ce métier. Parce qu'on a joué pendant tous les jours, tous les jours pendant un mois où on était sur scène. Et pendant la journée, il fallait distribuer les flyers. Les flyers pour faire la promo. Voilà, faire des petites démos de certaines scènes dans la rue. Et c'était vraiment le Festival d'Avignon que j'adore. C'était vraiment l'une de mes expériences les plus fortes qui a vraiment changé toute ma vie. Et en rentrant à Paris, je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, en parallèle de mon métier en hôtellerie, j'ai continué à apprendre d'autres cours. Après, j'ai fait l'atelier Blanche Salan, qui est une très bonne école. Et qui m'a appris beaucoup sur les sous-textes et tout ça. À comprendre la psychologie du personnage et à comprendre le sous-texte sous chaque phrase, sous chaque mot qu'on dit, et à ouvrir un peu mon univers émotionnel. Et après trois ans chez Blanche Salan, j'ai découvert les techniques américaines. Blanche Salan, c'est quand même un petit peu une technique américaine, mais c'est différent. C'est une autre approche que celle de Jack Walzer, qui est magnifique, qui donne des cours intensifs en fait à Paris, à Londres, à New York et à Los Angeles. À Paris, c'est vraiment sa base parce qu'il donne à chaque fois des cours intensifs de deux mois. Et il fait trois stages par an. Et là, vraiment, il m'a permis de découvrir que je pouvais utiliser tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi pour mon art. Et ça, c'était génial parce qu'il m'a ouvert des portes au niveau émotionnel que je ne savais pas ouvrir jusqu'à présent. Et donc ça, c'était génial. Et après, je suis partie à Los Angeles. Là, ça fait deux ans et demi maintenant que je vis à Los Angeles. Alors, les Américains, c'est vraiment une autre façon de penser que le système, on va dire, des acteurs en France, parce que les Américains continuent continuellement à s'entraîner. C'est-à-dire, ils travaillent tout le temps avec un coach où ils continuent à prendre des cours. Donc moi, je continue à prendre des cours. Là, en ce moment, comme pendant le confinement, j'ai cours du lundi au samedi. Avec le décalage horaire. Donc, c'est des cours assez intensifs. Là, je sors justement d'un cours. Et juste après l'émission, je saute dans un autre cours. Donc, des cours en ligne. Oui, voilà. Des cours de jeu. Parce qu'en fait, un acteur, c'est notre corps et notre vie émotionnelle. En fait, c'est vraiment notre instrument. Donc, c'est comme un danseur ou un musicien. Déjà, le musicien, lui, il va devoir apprendre à tuner son instrument pour pouvoir, petit à petit, apprendre à le jouer et à le maîtriser et à découvrir d'autres choses. Donc, un acteur, c'est pareil, son corps et sa vie émotionnelle, ses émotions, c'est son instrument. Donc, il faut apprendre à vraiment le perfectionner et savoir quel bouton il faut appuyer pour avoir telle émotion. Et les danseurs, ils s'entraînent tous les jours, 8 à 12 heures par jour. Donc, un acteur devrait s'entraîner également autant. Donc, moi, je travaille avec… Je continue à prendre des cours. Et dès que j'ai une audition, je travaille avec mon coach sur l'audition. Donc, je prépare toutes mes auditions avec un coach. Et c'est la base, en fait, aux États-Unis. Parce que quand on compare le niveau de ce qu'un acteur qui a travaillé avec un coach va présenter et un acteur qui travaille tout seul, la différence, elle est flagrante. D'accord. Donc, c'est vraiment la méthode américaine. Complètement. Complètement. Là, maintenant, oui. Depuis maintenant que je vis à Los Angeles. En ce moment, je suis à Paris. Mais depuis que je vis à Los Angeles, c'est ça. Et même maintenant, même pendant le confinement, j'ai eu des auditions. Donc, je travaillais avec mon coach à distance sur Zoom et vive Internet. Oui. Et donc, il m'a coachée sur mes auditions. Et j'ai même une audition pour un musical pour laquelle il y avait deux scènes à jouer. Il y avait une chanson imposée à chanter qui était très difficile et complètement en dehors de ma gamme de chants, de ma gamme vocale. Donc, il a fallu vraiment faire un travail énorme et réadapter la chanson à ma voix. Donc, j'ai dû la chanter aussi a cappella. Et une chorégraphie de danse à faire soi-même. Donc, j'ai une amie aussi qui m'a aidée quand même à faire la chorégraphie. Mais c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. C'est énormément de travail. Oui. Mais c'est par le travail qu'on y arrive, comme on dit. Complètement. Complètement. C'est le travail, en fait, qui va faire la différence au fur et à mesure. Et tous les jours, j'apprends des choses. Et c'est pour ça que… C'est clair déjà. Oui. Et… Oui, j'en connais déjà un sacré paquet. Un sacré rayon, comme on dit. Oui, j'en connais un sacré rayon. Et d'ailleurs… Bon, ça, on en parlera plus tard par rapport au coaching que je donne aussi. Absolument. Mais oui, ça fait partie de… Parce que ça, c'est une de tes activités françaises, on va dire. Voilà, tout à fait. Tu peux nous en parler maintenant. Donc… Tu as une de tes nouvelles activités, alors. Oui. Une de mes nombreuses nouvelles activités, c'est effectivement… Je coache en privé des acteurs. En général, les acteurs sont français ou francophones. Et je les coache aussi bien en anglais qu'en français. Donc, je coache des acteurs qui veulent justement expérimenter, avoir beaucoup plus de fluidité en anglais. Parce que j'ai remarqué que quand j'étais encore en France, j'ai fait quelques stages « acting in English », où un natif américain ou anglais, un natif anglophone, nous faisait jouer des scènes. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, c'était juste « joue la scène en anglais ». D'accord. Mais ce n'était pas… On ne nous apprenait pas… Justement… J'ai une personne que je coache qui m'a dit qu'elle a un complet blocage avec la langue anglaise alors qu'elle parlait anglais très couramment avant. Et là, maintenant, elle fait un blocage. Et donc, je l'aide aussi à travers des exercices à justement se libérer de ce blocage de la langue. J'ai beaucoup d'exercices qui font que… Parce qu'en fait, parler dans une langue étrangère, c'est une chose quand on parle avec les copains. Mais quand il faut jouer avec des mots qui ne sont pas les nôtres et que c'est dans une langue étrangère et qu'en plus, il faut pleurer ou avoir une émotion qui est réelle, c'est encore un autre travail. Donc, moi, justement, je coache les gens là-dessus parce que comme je suis passée par là, j'ai des exercices et j'ai des techniques. J'ai acquis des techniques qui permettent justement d'arriver à se libérer du poids des mots. Et toutes les techniques que je donne, que ce soit en anglais ou en français, sont valables pour tout genre de travail. J'apprends aussi aux acteurs s'ils préfèrent travailler en français ou en anglais. En fait, ma technique fonctionne pour tout, pour toutes les langues. Donc, c'est apprendre à décortiquer un scénario, apprendre à décortiquer un texte, à préparer une audition. Quelles sont toutes les possibilités ? Comprendre la psychologie du personnage. Là, pas plus tard que hier, j'ai dû filmer une vidéo où il fallait jouer une alien. Alors, quelle est la référence en dehors de ce qu'on voit dans les films pour jouer une alien ? Oui. Comment un acteur va se différencier ? Parce que c'est une vraie audition. Ce n'était pas pour moi, mais c'était pour aider quelqu'un. C'est de quelle façon est-ce que la personne va jouer un alien ? Si c'est de façon robotique, peut-être que 90% des autres acteurs vont donner la même chose. Il faut trouver autre chose. Voilà, exactement. Vous voyez, ce qu'il vous reste à faire, s'il vous plaît, faire du coaching avec Nicole Locke, qu'on adore et qui est quelqu'un de posé et qui sait très, très bien parler et très, très bien coaché. Donc, voilà. C'est important de dire. Merci. Merci infiniment, Patrick. En tout cas, je donne beaucoup d'amour. Je donne beaucoup parce qu'en fait, au fil des années, j'ai acquis énormément de connaissances et d'expériences. J'ai appris aussi de mes erreurs. Donc, moi, mon but, ce n'est pas d'avoir quelqu'un qui passe quatre ans à faire la même chose ou pendant une année entière à faire que du sous-texte pour réussir à jouer. Moi, ma technique, c'est vraiment d'essayer d'aller le plus vite possible et je donne des outils à mes acteurs pour qu'ils apprennent le plus vite possible et qu'ils soient indépendants le plus vite possible pour que, justement, leur jeu progresse. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un élève pendant dix ans. Ça, c'est clair. Et puis, ce n'est pas l'intérêt de restaguer. L'intérêt, c'est d'évoluer. Bien sûr. Donc, l'intérêt, c'est d'évoluer. Mais j'ai envie de dire l'inconvénient, c'est que pour beaucoup, c'est devenu une sorte de business. Oui. Et moi, je ne le vois pas comme un business. Moi, je le vois comme un partage et comme un don de mes connaissances. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, j'ai donné une liste de choses à faire à une de mes élèves que j'ai mis à peu près dix ans à comprendre tout ça. Et je lui ai donné en cinq minutes. Voilà. Maintenant, c'est à elle d'appliquer. Ça ne sert pas de prix, comme on dit. Oui, voilà. Ça n'a pas de prix. Et le but, c'est justement de faire avancer les gens. C'est ce qui me... Ce qui me motive aussi, non ? Oui, ça, ça me motive énormément. Et quand je vois beaucoup de gens qui parlent... Alors moi, j'adore le théâtre. Je viens du théâtre. Mais quand on ne peut pas jouer au cinéma avec ce ton théâtral et cette voix pleine d'air, il y a beaucoup de vidéos que je vois, que ce soit dans des bandes démo ou des courts-métrages, où je ne crois pas un seul mot. Je ne crois pas un seul mot de ce que l'acteur dit. Je ne crois pas un seul mot de ce qu'il dit. Et c'est terrible. Bah oui. C'est terrible. Mais le problème, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Et... Parce que là, il n'est pas crédible, quand même, pour le rôle. Non, parce que... Oui, mais il a tourné. Donc, le réalisateur, peut-être, on est content. Mais le problème, c'est que si on veut aller plus loin dans sa carrière, et si aussi on tombe sur un directeur de casting ou un réalisateur, parce que moi aussi, je suis réalisatrice, qui a un œil ou une oreille, et qu'on ne croit pas du tout un seul mot, on n'embranchera jamais cette personne. Bah oui. Et tant qu'il n'y a personne qui leur dit ce qu'il faut qu'ils corrigent, ou qui leur apprennent comment il faut faire, forcément, ils ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est clair. Et voilà. Donc, être acteur, ce n'est pas juste apprendre un texte et savoir le dire de façon naturelle. Ça, je suis d'accord avec toi. Totalement. Alors, dis-moi, pourquoi Mick Wenlock ? Tu as gardé ton nom original, c'est ça ? Parce que tu n'as pas voulu changer de nom ou prendre un autre nom ? Je ne sais pas. Pourquoi ? En tant qu'actrice ? Oui, oui, en tant qu'actrice. Oui, parce que Mick Wenlock, écoute... Alors, j'ai un autre prénom occidental pour l'intégration que mes parents m'ont donnée à ma naissance, mais que je n'utilise plus dans ma vie au quotidien, qui est Sabrina. Ah d'accord, je ne savais pas, tu vois. Ben voilà. Parce que Sabrina... C'est joué ? Sabrina. Sabrina, voilà. Qui a un prénom arabe. Ok. Je ne sais pas si à vous, c'est... Ça l'a réveillé, Sabrina, je crois. Oui, Sabrina, c'est arabe. C'est arabe et italien. Mais bon, l'Italie, il y a beaucoup de... Le bassin méditerranéen a beaucoup d'origines en commun. Bien sûr. Et donc, en fait, j'ai eu le problème, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, donc au nom de Sabrina Locke, les gens ne s'attendaient. C'était avant que tout soit digitalisé, qu'on puisse tout faire depuis chez soi et depuis son ordinateur. Quand les gens... Je me souviens avoir... M'être inscrite à la NPE Spectacle et pour une audition, arriver, et les gens ne s'attendaient pas du tout à voir une Asiatique. Ils croyaient avoir affaire à une Méditerranéenne, on va dire. Ou une Blanche parce qu'en fait, Locke, L-O-C-K, c'est un nom de famille que les gens pensent souvent qu'il est anglais, que le nom de famille est anglais. Donc, ils s'attendaient à tout sauf une Asiatique. Et alors ? Donc, j'ai décidé... J'ai travaillé plusieurs fois, d'ailleurs, avec le réalisateur Christian Lara, qui m'a dit, mais tu n'as pas un autre prénom ? Et il m'a dit, parce que Sabrina Locke, ce n'est pas le nom d'une star. Et en plus, ça peut être... J'ai trouvé sur Internet Sabrina Locke, elle est allemande. Elle est allemande, elle est bien blanche, elle ne me ressemble pas du tout. Et donc, je lui ai dit, j'ai un prénom chinois, je m'appelle Mikwan. Et il m'a dit, mais Mikwan, mais Mikwan, c'est génial ! Et c'est vrai que... En fait, j'ai aussi évolué, et c'est vrai que Mikwan, en fait, je me sens plus en accord déjà avec mes origines. Avec mes origines, avec... C'est mon grand-père paternel aussi qui a choisi ce prénom. D'accord. Mikwan. Et donc, ça me rattache beaucoup à mes racines, à mes origines. C'est important. Oui, c'est très important. Et maintenant, c'est le prénom que j'utilise au quotidien, vraiment tout le temps. Même dans ma vie privée, c'est Mikwan. Et je me sens très bien. Voilà. Je me sens très bien. Ça te va très bien. Voilà. Merci. Et en plus, ça a une signification. Et chacun fait un truc. Voilà. Et j'ai... D'ailleurs, ça a un sens, Mikwan. Meï, c'est belle. Et Kwan, c'est le fait d'être entouré par la parole du monde. C'est la foule. Waouh. D'accord. C'est la foule. Et donc, je me suis dit, waouh. C'est génial parce que c'est vraiment un prénom prédestiné pour ma carrière. Et je remercie mon grand-père. Pardon ? Ça t'a réussi. Oui. Et je remercie mon grand-père d'avoir choisi ce beau prénom pour moi. C'est génial. Alors, j'ai vu qu'il a fait du Kung Fu traditionnel. Ah oui, du Wing Chun. Oui, du Wing Chun. J'en ai étudié pendant un an et demi à Paris avec Sifu Didier Bedard. Génial. C'est quelque chose qu'il faudrait que je reprenne, effectivement. Parce qu'à Los Angeles, j'ai un rythme de folie. Mais c'est quoi t'as venu à Los Angeles ? Vas-y, 10 nuits du matin, je te sors. S'il te plaît. Alors, du matin, je te sors. C'est travailler, travailler, travailler. Ne serait-ce que là, durant le confinement, en période de confinement, j'ai filmé 16 vidéos d'audition. Et j'ai répondu, pour lesquelles il fallait faire des montages et envoyer d'autres vidéos ou filmer d'autres petites vidéos. C'est ce qu'on appelle des open calls. Des open calls, c'est quand le directeur de casting veut découvrir des nouveaux talents. Ce n'est pas pour un rôle spécifique, mais du coup, il se dit, tiens, profitons du confinement pour découvrir des nouveaux talents. Et donc, on envoie un peu soit un monologue, soit une scène, en fonction de ce qu'ils veulent. J'en ai répondu à 14. Y compris, en plus, tous mes cours, mon coaching, mes séances de co-écriture, la lecture. Et donc, j'ai fait une moyenne. En moyenne, j'ai à peu près travaillé 80 heures par semaine pendant le confinement. Tu dors bien le soir, alors ? Je ne dors pas beaucoup, mais je dors bien, oui. Je ne dors pas beaucoup, mais je dors bien, oui. Et donc, à Los Angeles, si tu veux, tous les jours, on ne sait jamais ce qui va se passer, parce que ça peut changer en cours de journée. Ça peut changer dans l'heure. Tu reçois, hop, une invitation à auditionner. Donc, il faut que tu rentres chez toi, que tu changes ton programme et que tu rentres chez toi, que tu imprimes tes scènes, que tu appelles ton coach, que tu commences à travailler sur le texte, que tu répètes avec ton coach. Parce que quelquefois, tu as une audition pour le lendemain ou quelquefois, tu as une audition. On te demande, êtes-vous disponible à 16 heures pour venir auditionner ? Donc, il faut être prêt. Et donc, les seules choses qui, en général, sont fixes pour moi, c'est les cours. Parce que je sais à quelle heure je commence. Bon, après, je ne sais pas à quelle heure je finis. Parce que quelquefois, ça nous est arrivé de commencer un cours à 18 heures et de finir à 2 heures du matin pour ensuite, entre 2 heures et 4 heures, filmer une audition pour moi. Ça, c'était une audition pour la Paramount Pictures. Donc, c'était important. Mais je l'avais déjà tournée en journée avec mon coach. Je l'avais envoyée à mon manager et mon manager m'avait dit d'être plus méchante. D'accord. Il t'a donné des conseils pour… Voilà, il m'a donné des conseils. Donc, il a voulu qu'on la retourne. Mais seulement, j'ai pu la retourner qu'après mes cours. Donc, entre 2 heures et 4 heures du matin. Donc, c'est les seules choses qui sont constantes, c'est les cours. Sauf bien sûr, si j'ai un tournage à ce moment-là, je ne vais pas en cours, bien sûr. Ou si j'ai une audition, je ne vais pas en cours. Sinon, c'est du sport. Parce qu'aux États-Unis, surtout à Los Angeles, c'est beaucoup sur le physique. C'est beaucoup sur le physique. Et quand tu vois tout… Bon, après, il y a quand même des stars. Olivia Spencer. Non, Octavia Spencer. Octavia ? Olivia Spencer. Non, Octavia. Oui. C'est pas grave. Qui a des très belles formes et qui justement a réussi, malgré tous les standards hollywoodiens, à faire sa place. Oui, parce qu'aux États-Unis, c'est ça. Ça marche beaucoup sur le physique, sur l'apparence. En fait, quand tu es jeune, on base énormément sur ton physique, sur ton apparence. Et pourquoi ils font ça ? C'est tout simplement parce qu'ils disent qu'il faut que le spectateur ait envie de te regarder pendant une heure et demie. Ben oui. Ou qu'il ait envie de te regarder pendant toute une saison. Donc, soit tu as une gueule, un physique vraiment hyper intéressant et avec, par exemple, une mâchoire exceptionnelle ou quelque chose, tu vois. Et tu as une gueule ou alors, en général, il y a des chaînes qui sont spécialisées comme ça. Il y a des chaînes où tous les gens sont beaux. Par exemple, le studio qui produit Riverdale, la série Riverdale, tout le monde est beau. S'il n'est pas beau, tu ne tournes pas pour eux. C'est bête, hein ? Enfin, c'est bête. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est leur façon de penser, quoi. C'est leur façon de penser. Donc, c'est vrai que là-bas, l'entraînement sportif, c'est-à-dire qu'il y a énormément de salles de gym. C'est énorme. Et tout le monde va à la gym au moins trois, quatre fois par semaine. Donc, il y a l'entraînement physique. Ça va ? Ce n'est pas trop dur pour toi ? Non, moi, j'adore. Il y a dix ans, je détestais faire du sport. Mais maintenant, j'adore. Parce que j'ai compris que mon corps en avait vraiment besoin. Et je me sens très bien après le sport. J'adore. Et bon, là, avec le confinement, je n'ai pas eu énormément d'occasion de faire du sport. Au début, j'ai commencé à faire du sport en suivant des programmes sur mon ordinateur. Et après, j'ai été vite finalement débordée par mes activités qui sont revenues au galop. Donc, priorité aux auditions, au travail, aux textes. Donc, la journée classique aux États-Unis, ça va être pour moi, en tout cas, ça va être court. Soit le matin, soit le soir. Sport, travail sur mes textes, travail sur mes auditions. Soit... J'ai aussi coach d'accent. Coach d'accent, parce qu'en fait, il y a une réalité. C'est que si je veux obtenir plus d'auditions et donc plus de chances d'avoir des rôles, il faut que j'ai un accent américain. Oui, ça, c'est clair. C'est simple. C'est simple parce qu'en fait, même s'il y a des acteurs qui décrochent des rôles avec un accent, par exemple, Sofia Vergara, dans Modern Family, elle ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Elle s'est complètement fait un personnage avec un accent ultra fort, mais dans la vraie vie, elle ne parle pas comme ça. C'est-à-dire que ça, elle l'a vendu, elle a marketé sa marque, c'est-à-dire elle-même, comme une actrice avec un accent très fort, mais c'est un personnage qu'elle joue. Ce n'est pas elle au quotidien, mais moi, par contre, il y a quelques fois plusieurs auditions où j'ai eu, par exemple, un ami qui est producteur qui m'a dit « Ah, tu devrais postuler, j'ouvre une audition et tout, postule ». Donc, j'ai postulé, il y avait plusieurs rôles et il y avait le rôle d'une asiatique. Donc, il m'a dit, suite aux auditions, après, quand le client avait fait son choix, que c'était pour une pub, que c'est moi qui ai donné la meilleure performance pour ce rôle-là, mais que le client a préféré prendre une cydno-américaine qui parle américain sans accent. D'accord, donc c'est vachement important. Donc, c'est très important, c'est très important. Et là, donc, ça fait un an et quelques que je travaille tous les jours sur mon accent et j'ai vu des progrès énormes aussi qui se sont faits. Après, c'est un effort en permanence, c'est-à-dire que dès que j'ouvre la bouche, il faut que je fasse un effort. Mais au début, ça va être un effort et puis au fur et à mesure, ça va être naturel. Et moi, je suis persuadée que c'est tout à fait possible parce que j'ai une amie pendant quatre ans, elle a bossé sur son accent. Et maintenant, il n'y a personne qui n'est capable de dire qu'elle n'est pas américaine. C'est-à-dire que les gens avec les qui elles travaillent ou tournent ou qu'elles côtoient ne savent pas qu'elle n'est pas américaine. C'est passionnant ce que tu nous dis, ce que tu nous racontes, parce que nous, nos pauvres français, on n'a pas l'habitude de tous ces problèmes, on va dire. Mais pour les États-Unis, c'est du perfectionnisme. Oui, en fait, c'est du perfectionnisme en continu. Et en fait, pourquoi aux États-Unis, c'est une autre vitesse ? C'est tout simplement parce qu'il y a tellement de compétitions. C'est une vraie compétition, le métier à Los Angeles, à Hollywood. C'est parce qu'il y a des gens du monde entier qui vont là-bas. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, dis-moi, ça se passe beaucoup par vidéo, les auditions, c'est ça ? Oui, c'est devenu vraiment quelque chose de… Moi, j'ai 90% de mes auditions qui sont des vidéos d'audition. D'ailleurs, je coache aussi là-dessus. Et j'ai tourné ce week-end un tutoriel qu'il faut que maintenant je monte pour apprendre aux acteurs en France à faire des vidéos d'audition. Parce que c'est quelque chose qui, pendant le confinement d'ailleurs, il y a des gens qui ont demandé des vidéos d'audition. Et pour passer pour un professionnel et non pas un amateur, c'est très important de connaître les règles de comment le faire correctement. Parce qu'il y a beaucoup de règles à apprendre par rapport à ça. Et ce n'est pas quand un directeur de casting vous dit « Ah, envoyez-moi une vidéo d'audition » que là, il faut se dire « Ah, comment on fait ça ? » Ben oui. C'est un exercice, ça demande de l'entraînement pour optimiser vraiment le tout et ne plus faire d'erreur. Et oui, j'ai 90% de mes auditions qui sont en vidéos d'audition. En général, pour les castings pubs, ça se fait tout de suite en direct, donc en personne. Par contre, pour les tournages, films, fictions, c'est vidéos d'audition d'abord. Après, ils écrèment. Et si tu as un callback, c'est-à-dire un second tour, là, c'est en personne. Et après, il y a ce qu'on appelle « chemistry read ». C'est « chemistry read ». Ils appellent deux acteurs pour voir s'ils ont une alchimie pour chaque rôle, pour voir comment ça passe entre les acteurs. Et après, ils font un mélange. S'ils aiment bien une actrice et pas l'acteur qui joue avec elle, ils vont lui demander de lire à l'actrice avec quelqu'un d'autre pour essayer de trouver le bon duo. Donc, par exemple, le rôle de Robert Pattinson dans « Twilight », c'est le rôle qu'il a fait percer, il y a eu 10 000 candidatures. 10 000 ? 10 000 candidatures. Donc, parmi les 10 000 candidatures, après, ils n'ont pas demandé à tout le monde d'envoyer des vidéos. D'abord, il y a une sélection sur photos, sur les vidéos de débo que tu envoies. Et après, seulement s'ils te trouvent intéressant, là, ils te demandent une vidéo d'audition. Et sur la vidéo d'audition, peut-être qu'ils en demandent 200. Et après, sur les 200, ils envoient 30 en personne. Donc, c'est une réelle compétition, les États-Unis. Et même, j'ai envie de te dire, ce n'est même pas qu'aux États-Unis, parce que même quand j'habitais encore en France, à Paris, j'avais passé déjà des vidéos d'audition. J'avais envoyé une vidéo d'audition pour Mulan, parce que c'était une audition internationale. Et j'avais envoyé une vidéo d'audition pour The Young Pope, la série avec Jude Law, Le Jeune Pape. Je crois que c'est ça, la traduction. Le Jeune Pape, avec Jude Law, parce qu'ils ouvraient aussi une audition à l'international. Donc, c'est vrai que, ne serait-ce que la première audition, quand je suis arrivée à Los Angeles, je venais d'arriver une semaine, après une semaine, parce que je suis arrivée pendant la période des fêtes, dès la première deux semaines de janvier, j'ai eu neuf pages à filmer en 48 heures. Neuf pages de texte. Et c'était pour la série The Boys. Je ne sais pas si elle est sortie ici. Elle est très connue. Oui. Et donc, un des rôles importants, c'était pour le rôle de la manager des super-héros, Madeline Stilwell. Et quand tu reçois neuf pages que tu as à renvoyer au bout de 48 heures, il ne faut pas à ce moment-là que tu te demandes comment on fait une vidéo d'audition. C'est pour ça que c'est important. Mais en France, on n'en fait pas tout ça. On ne veut pas de vidéo d'audition en France. Écoute, pendant le confinement, j'en ai vu quelques-unes. J'ai vu passer des annonces. J'ai vu passer des annonces. Ce n'est pas encore en vogue, mais à cause du confinement, c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu. Donc, on va voir. Moi, je le fais surtout pour les gens qui ont pour ambition de faire une carrière à l'international. Même si, par exemple, ils veulent tenter une audition qui se passe à Londres, ils peuvent l'envoyer. Moi, par exemple, ne serait-ce que de Los Angeles, j'ai envoyé une vidéo d'audition pour la Belgique. D'accord. Donc, c'est vraiment... Ou même si on est en voyage, si on est en voyage ou qu'on est en vacances et que là, l'agent, il téléphone et il dit « Oui, il y a une audition. » Ben, voilà. Oui, c'est ça, quoi. Oui, à bout, on va passer à un morceau musical, non ? Yes ! Sous-titrage ST' 501 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 octobre 2017 la post-production et tout ça, on l'a fini en janvier 2018 donc ça fait deux ans qu'il est officiellement terminé et je parle notamment, bon je parle d'amour, de rédemption, mais je parle aussi du délit de faciès du délit de faciès et de la discrimination et mon acteur principal n'est pas d'origine asiatique, mon acteur principal est d'origine maghrébine, mais il a dû lui-même changer de prénom alors à l'opposé de moi il a pris un prénom occidental pour avoir plus de rôles parce que sinon on lui donnait que des rôles d'arabe, maintenant on lui donne des rôles de français ou de méditerranéen mais en tout cas on lui donne plus de rôles alors que moi, en fait j'ai fait la route arrière, puisque de toute façon je peux pas passer pour une française vu ma tête tu es française oui bien sûr, bien sûr mais bon, à l'écran en fait les gens ont du mal pour l'instant à me donner un rôle de française donc c'est vrai que le retour à mes racines finalement je le trouve très bien voilà, je le filme complètement et donc Red Karma je disais que là le film est d'actualité encore plus que jamais par rapport aux discriminations qui est lié à et j'avais réalisé le film aussi parce que c'était au moment où il y avait beaucoup de blacks en fait de personnes africaines américaines qui se faisaient tirer dessus dans la rue juste à cause de leur couleur ou par des officiers ou par des officiers un homme qui s'est fait tirer dessus à bout portant dans sa voiture devant sa fille et sa femme parce qu'il disait à l'officier j'ai une arme dans ma boîte à gants et il s'est fait tirer dessus à bout portant alors qu'il avait un permis et donc tout ça c'est des événements qui m'ont un peu qui m'ont énormément touchée et je me suis dit que c'était pas à la base le but du film mais au fur et à mesure que j'ai raconté mon histoire dans ce film enfin pas mon histoire personnelle mais que j'ai écrit l'histoire c'est finalement le message que je voulais que je voulais aussi transmettre il y a plusieurs couches de compréhension dans ce film mais c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je voulais raconter cette histoire et est-ce que ça a changé aux Etats-Unis l'histoire de policiers qui tirent sur nos amis blacks il y en a un peu moins c'est-à-dire que c'est moins c'est moins tu vas dire il y a du confinement aussi alors peut-être il y a moins de gens déjà dans le corps il y a quand même c'est moins en tout cas c'est moins médiatisé je ne sais pas si je pense que dans certains Etats je le répète c'est malheureusement les populations les minorités sont malheureusement toujours mal accueillies ou mal on en parle mal voilà et ça c'est valable pour aussi bien les personnes d'origine mexicaine africaine d'origine africaine ou même des natifs américains les indiens d'Amérique aussi ils ont énormément super c'est le plus grand génocide au monde ils ont disparu presque ils sont dans des camps ils ont 90% a été 90% de la population amérindienne a été massacrée bah oui c'est un génocide quand même il faut quand même c'est le plus grand génocide au monde de l'histoire de l'humanité donc voilà donc c'est quand même je sais que dans certains états ça existe toujours malheureusement je veux dire c'est difficile de changer la mentalité américaine de toute façon après heureusement il y a des gens qui sont cultivés mais en fait c'est toujours la même chose plus tu vas aller dans des états reculés et très conservateurs et très où il y a très peu de mélange et plus c'est quelque chose qu'on risque d'avoir en fait et de rencontrer ouais c'est ça et donc Red Karma parce qu'on revient quand même à ton court métrage en tant que réalisatrice et actrice oui et donc ensuite qu'est-ce qui se passe donc il va encore dans des festivals et tout ça alors je vais continuer bon là en fait les festivals sont complètement arrêtés bah oui puisque ils sont en conflit mais mais je vais quand même reprendre les reprendre à envoyer les candidatures je pense faire je pense que faire un parce qu'en fait envoyer le film dans des festivals c'est à chaque fois tu es obligé de payer des frais d'entrée donc que ton film soit sélectionné ou pas tu payes donc même si ton film n'est pas sélectionné tu perds ton argent donc moi ayant autoproduit complètement avec mon argent de poche le film on l'envoyait en festival c'est un budget donc je le fais quand j'ai le budget pour le faire ou quand je trouve le festival qui correspond le bon festival par exemple festival de films fait par les femmes ou ce genre de choses mais puis en plus là avec le confinement on ne peut pas faire grand chose c'est pas trop difficile pour toi parce que là il y a tous les tournages qui sont arrêtés en fait les tournages sont oui les tournages sont arrêtés par exemple à Los Angeles je sais que les choses ne vont pas reprendre avant le mois d'août ou plus tôt en France il y a des chances que les tournages reprennent bien avant parce que en général le nombre de personnes sur un tournage en France est nettement moindre ou 1000 personnes qu'il y a sur certains tournages aux Etats-Unis donc l'industrie va reprendre ici et bien avant donc ça j'en ai une certitude pour les Etats-Unis on verra on verra en tout cas à Hollywood pour l'instant les films les films des gros studios et tout ça ne vont pas reprendre avant le mois d'août au plus tôt au plus tôt oui c'est ça parce que là tout est je veux dire fermé tout est coincé complètement complètement moi par exemple j'ai des projets pour l'instant on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va tourner j'avais le projet le projet de science-fiction Tee Space Time Warriors qui était prévu moi j'avais un tournage prévu en décembre et pour l'instant il a été mis en suspens parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va le tourner donc ça c'est un gros point d'interrogation on sait que les projets vont encore se faire mais on ne sait pas quand et c'est pas sûr que tous les projets se fassent aussi et c'est pas sûr non plus que tous les projets se fassent parce que si par exemple la boîte de production a eu d'énormes a perdu beaucoup d'argent ou a eu d'énormes difficultés c'est sûr que ils vont en fonction des projets c'est sûr qu'ils vont peut-être réfléchir à deux fois oui et puis je veux dire les débouchés je veux dire des films c'est pas très évident quand tu vois qu'il y a quand même pas mal de films qui devaient sortir en cinéma qui sont directement sur Amazon Prime ou Netflix ou des trucs comme ça ils vont directement dessus et ils devaient sortir au cinéma alors oui il faut aussi c'est un manque à gagner je veux dire pour les productions alors il y a une chose à savoir c'est que les productions américaines en tout cas se font plus d'argent en streaming sur les plateformes Amazon Prime et Netflix et tout ça qu'en direct qu'au cinéma ah bon oui et c'est pour ça par exemple le film The Irishman je sais pas quel est le titre c'est le même titre il s'appelle comme ça The Irishman leur but n'était pas de gagner de l'argent sur la sortie cinéma c'est pour ça qu'ils l'ont sorti au cinéma très très peu de temps et ils l'ont mis directement sur Netflix parce qu'ils savaient que c'était là-dessus d'ailleurs c'est Netflix qui l'a produit ils savaient que c'était là-dessus qu'ils allaient se faire de l'argent et ça c'est une technique qui malheureusement je pense a aussi pêché en défaveur enfin a été en défaveur a joué en défaveur du film pour les Oscars parce que il y a le film n'a pas fait le film en fait les films sont souvent aussi jugés par le nombre d'entrées non pas pour les Oscars mais il y a différents facteurs qui jouent et c'est très politique c'est très politique quand on commence à comprendre un peu comment Hollywood fonctionne comment Hollywood fonctionne c'est ça ? voilà c'est business 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 et d'ailleurs il y a quelqu'un à Los Angeles qui m'a dit oui mais on n'appelle pas ça du show art on n'appelle pas ça du show art on appelle ça du show business ah d'accord bien sûr bien sûr mais un acteur même qu'il soit aux Etats-Unis ou qu'il soit en France un acteur doit prendre conscience que lui-même est son produit donc il faut savoir ce genre oui je suis d'accord avec toi c'est un produit marketing bien sûr comme un film tout à fait donc c'est pour ça que les acteurs par exemple aux Etats-Unis surtout ils prennent beaucoup soin de leur physique mais ils apprennent aussi énormément de compétences ils savent tous chanter pratiquement danser donc c'est pour ça moi aussi je m'y soumise quoi mais est-ce que les agents ils ne font pas de la promotion pour leurs artistes bien sûr alors les agents alors les agents les agents finalement en fait aux Etats-Unis on a agent et manager donc et après si on a un certain niveau de popularité on a aussi un avocat et on a aussi un attaché de presse d'accord alors la différence entre agent et manager alors la différence entre un agent et un manager un agent aura plus de contacts avec des directeurs de casting d'accord mais aura aussi dans son équipe beaucoup plus d'acteurs d'accord par exemple il y a des agences qui peuvent avoir 300 acteurs il y a des agences qui peuvent avoir 1000 acteurs d'accord donc un agent va moins s'occuper et moins personnaliser moins faire un travail individuel parce que c'est difficile quand tu as 300 personnes dont tu dois t'occuper c'est difficile même si tu as une équipe de faire un travail hyper personnalisé d'accord mais est-ce qu'il ne fait pas un peu du packaging comme on dit il prend l'acteur qui doit être pris et il en met un ou deux avec alors ça ça se fait ça se fait tout à fait en général les studios travaillent avec certaines agences et par exemple ils savent déjà qui ils vont prendre comme star ou qui ils vont prendre comme réalisateur si par exemple ils prennent une star ou un réalisateur dans une agence l'agence s'ils prennent par exemple un réalisateur va proposer tous les acteurs de la même agence qui correspondent d'accord au rôle et s'ils prennent une actrice par exemple ils prennent Charlize Theron parce qu'ils savent déjà que ce sera Charlize Theron même avant de quand ils commencent à écrire ils savent déjà que c'est Charlize Theron ça permet de trouver un budget avec une grande actrice tout à fait d'une part ça permet d'avoir plus de budget et puis l'agence de Charlize Theron va proposer tous les acteurs qui correspondent au rôle alors il y a une chose à savoir c'est que il y a ce qu'on appelle un syndicat aux Etats-Unis qui s'appelle SAG S-A-G Screen Actors Guild c'est une sorte de syndicat pour les acteurs qui dont les acteurs professionnels enfin c'est bien d'être dans ce syndicat-là c'est même j'ai envie de te dire au bout d'un moment obligatoire si tu veux avoir accédé aux grosses productions parce que les grosses productions sont toutes syndiquées et ils n'embauchent que des acteurs qui sont syndiqués ce qu'on n'a pas forcément ici et quand ils savent par exemple une boîte de production c'est déjà qu'ils vont embaucher Charlize Theron mais le syndicat impose que même s'ils savent déjà qui ils veulent caster pour le rôle ils sont obligés de passer une annonce d'accord donc il y a plein d'acteurs il y a peut-être 10 000 acteurs qui vont envoyer leur candidature alors que le rôle est déjà fourni d'accord les acteurs on va inviter 200 acteurs à envoyer des vidéos d'audition qui ne seront peut-être jamais regardées mais ils sont obligés de le faire bah oui parce qu'il faut que ça soit sérieux oui ils sont obligés de le faire parce que c'est comme ça que les règles elles sont alors qu'ils savent déjà qui ils vont prendre d'accord ça c'est ça c'est quelque chose qui malheureusement quand on passe une audition nous en tant qu'acteurs on sait jamais si le rôle si c'est et encore libre ou pas voilà exactement ouais donc c'est difficile c'est un c'est un revers on va dire de la médaille mais mais c'est comme ça que ça fonctionne bah donc il faut avoir un moral d'acier dis moi ah oui complètement complètement il faut avoir un moral d'acier et quand moi ça m'est arrivé il y a des semaines où ça m'est arrivé d'avoir entre 4 et 9 auditions dans la semaine dans la même semaine et sur les 9 auditions j'avais 2 callbacks donc des seconds tours qui étaient en personne et c'est un rythme c'est vraiment comme un athlète c'est comme un athlète si t'es pas entraîné parce que ta vie émotionnelle c'est comme un muscle et le jeu c'est comme un muscle si tu n'es pas entraîné que tu t'entraînes pas quotidiennement ou de façon très régulière ton muscle au bout d'un moment il est rouillé il est ramono on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas fait de sport pendant 6 mois vas-y fais moi un 400 mètres tu gagnes la médaille parce que c'est vraiment une compétition pour avoir des rôles même si c'est pas aux Etats-Unis ici j'ai mon coach américain qui me dit toujours beaucoup d'appelés peu d'élus mais une seule personne décroche le rôle une seule personne donc c'est une compétition même ici ben oui je vois ça et puis c'est passionnant ce que tu nous racontes parce que c'est vraiment l'univers d'une actrice aux Etats-Unis quoi donc cette compétition est freinée je dirais entre tous les acteurs et actrices pour un rôle un seul rôle alors qu'il y a beaucoup beaucoup de clients comment on va dire exactement beaucoup d'acteurs qui veulent ce rôle et moi en tant qu'acteur et actrice étrangère et comme beaucoup d'acteurs étrangers qui viennent du monde entier c'est encore plus c'est encore plus difficile on doit travailler encore plus parce qu'en plus de travailler sur toute la scène et sur les auditions et tout ça il faut qu'on travaille sur l'accent donc il faut aussi qu'on soit crédible dans cette langue et qu'on réussisse à libérer nos émotions notre vie émotionnelle donc j'ai envie de te dire les acteurs qui sont d'origine étrangère par rapport aux natifs anglophones parce qu'il peut y avoir des acteurs anglais ils sont pénalisés c'est ça ? voilà c'est deux fois plus de travail parce qu'il peut y avoir des acteurs anglais ou australiens ou sud-africains mais leur langue maternelle c'est l'anglais donc ils ont juste à travailler leur accent alors que nous par exemple en tant qu'acteurs français du coup il faut qu'on travaille sur l'accent mais il faut aussi qu'on travaille sur la fluidité dans la langue et qu'on soit crédible et qu'on puisse aussi libérer notre vie émotionnelle avec tous ces efforts-là à faire donc c'est beaucoup de travail mais même si on n'envisage pas une carrière aux Etats-Unis être acteur c'est du travail ouais c'est ça et puis mais bon ça te permet à toi en étant aux Etats-Unis d'avoir ce rythme de travail comme on dit et de l'amener en France si t'as besoin d'avoir de rôle et ça c'est vraiment très important complètement parce que mon expérience aux Etats-Unis elle m'a complètement appris à ne plus jouer c'est-à-dire à être à devenir le personnage complètement et à ne plus jouer ne plus faire d'efforts et c'est c'est quelque chose si tu veux qui m'a vraiment forgée et qui m'a j'ai appris énormément j'ai appris énormément et ça je sais que tout ce que j'ai appris ça me sert ne serait-ce que quand je vois les vidéos d'audition que j'ai faites il y a un an et je vois mon jeu aujourd'hui c'est le jour et la nuit c'est ça je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit mais il y a quand même une très bonne évolution il y a une très belle évolution dans le travail et ouais et ça c'est vachement important alors je ne sais pas si Abou est encore avec nous on va passer un morceau de musique j'ai oublié de mentionner pardon le morceau de musique qu'on a écouté juste avant c'est Aladin voilà c'est un clip vidéo dans lequel j'ai eu le plaisir de jouer de jouer qui était très drôle parce qu'en fait c'est une parodie du film Aladin dans lequel il fallait aussi danser il fallait jouer et danser et c'est du musicien enfin c'est du rappeur qui s'appelle Bizère et David Morrison donc c'était vraiment le clip est sur YouTube en une semaine il y avait on a fait plus de 7000 vues un truc comme ça ah mais je s'habite pas ben voilà elle va nous l'envoyer on va le passer sur fréquence merci il y a pas de problème yes alors Shushi Shushi je vais dire juste hello Greg Greg woman the brand woman the artist woman he's ça change un peu ça change un peu là ouais et donc c'est je vous enverrai le lien aussi sauf si à bout trouve le le clip sur YouTube mais sinon je donnerai le lien voilà tu vas nous envoyer le lien et puis on le mettra sur ouais ouais c'est une très belle musique c'est une très belle musique aussi à tout de suite à tout de suite dans le tiné for merci 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 parce qu'on vit un grand moment là tu nous racontes beaucoup d'anecdotes et le fonctionnement du cinéma américain que nous on connaît pas ici à Paris et c'est vraiment passionnant je te remercie énormément et ça va être encore plus passionnant quand tu vas nous parler du Hollywood c'est ça c'est ça c'est ça rencontrer des gens assez incroyables pour nous quoi oui alors juste petite parenthèse j'ai oublié de dire que le clip dont on vient d'écouter la musique Shushi de l'artiste Woman il a été réalisé par Ryan Sheehy et avec lequel j'ai travaillé une autre fois aussi sur le court métrage Trivial Poursuite qui est en ligne aussi dont on va écouter aussi une musique tout à l'heure et je donnerai plus de détails par rapport à ce tournage qui était fort sympathique plus tard donc le Hollywood Film Awards alors le Hollywood Film Awards c'était vraiment un événement exceptionnel c'est un événement non télévisé c'est à dire que les acteurs et les présentateurs sont beaucoup plus libres parce qu'en général quand c'est une émission télévisée aux Etats-Unis surtout les gens il y a des mots qu'ils ne peuvent pas dire ils ne peuvent pas parler de certains sujets et là et là en fait c'était très fun donc c'était une remise de prix où les gens les invités d'honneur savaient déjà qu'ils allaient recevoir un prix donc il n'y avait pas de surprise et dans la liste alors c'était un événement dînatoire et j'étais à trois tables de Charlie Speron qui a reçu un prix ce soir-là à sa table il y avait également Nicole Kidman et le réalisateur de Bombshell je ne sais pas c'est quoi le titre en français Bombshell peut-être aussi non ? je ne sais plus ce n'est pas très rare oui et il y avait René Zellweger qui a aussi eu un prix parmi les gens qui étaient dans la salle et sur scène il y avait Francis Ford Coppola oui quand même alors il y avait c'est plus attrition ça oui il y avait il y avait tout le monde quand je dis tout le monde il y avait pratiquement tout Hollywood il y avait Francis Ford Coppola il y avait Martin Scorsese il y avait Matt Damon que j'ai rencontré à une autre occasion il y avait c'est là où tu as rencontré Steven Spielberg ou pas ? alors non Spielberg c'est un autre événement que je l'ai rencontré j'ai rencontré Steven Spielberg on a pu prendre une photo ensemble une photo que tu as diffusée et qui nous fait rêver je te dis franchement merci très sympa lui je l'ai rencontré en fait à un événement qui précédait une projection privée pour les membres de l'académie des Oscars pour le film 1917 parce que c'est lui c'est lui qui l'a produit c'est lui qui l'a réalisé mais c'est lui qui l'a produit et donc il était là pour présenter le film et le film est magistral le film n'a pas remporté d'Oscar il me semble mais il en a eu il me semble ou deux techniques je crois plutôt ah oui ma soirée des Oscars elle était aussi très spéciale parce que j'étais à la soirée à la soirée privée du film Parasite bah je sais on a vu des photos tu as même filmé et tout tu as fait plaisir de vivre ce mois et puis attends et quand même un film asiatique oui il y a eu autant d'Oscar c'était jamais arrivé alors déjà c'est la première fois qu'un film étranger remporte l'Oscar du meilleur film c'est la première fois de toute l'histoire du cinéma Hollywood du cinéma et c'est vraiment exceptionnel et d'ailleurs déjà bon il en a eu un on était super contents il en a eu un deuxième on était encore plus super contents et là on a eu un troisième tout le monde hurlait tout le monde hurlait et ils en ont eu et quand ils ont eu le quatrième moi j'étais en pleurs je ne sais plus il a eu combien 4 ou 5 je ne sais plus combien d'Oscar 4 et le dernier c'est quoi c'est le meilleur film alors là c'est l'explosion de joie ça c'est le plus haut on n'y croyait pas mais c'était et après l'équipe est arrivée est arrivée après la cérémonie de l'Oscar l'équipe est arrivée à l'endroit où j'étais dans cette soirée cette fameuse soirée que tu les as fait vivre voilà exactement et c'était exceptionnel c'est un grand moment de bonheur pour nous fans du cinéma adiatique c'est un grand moment de bonheur et ce film est vraiment exceptionnel le film est très 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 intelligent de toute façon tu as vu il a eu l'Oscar pratiquement dans tous les pays comme meilleur film étrangé les meilleurs prix oui et donc à cette soirée du Hollywood Film Awards il y avait aussi John Savage enfin il y avait comment il s'appelle déjà celui qui joue avec Matt Damon il y avait plein de contacteurs mais déjà ce que tu nous as dit déjà c'est quand même monstrueux oui et il y avait aussi ah tous les noms m'échappent c'est pas Christian Bale Christian Bale il y avait Al Pacino mais comme je te dis il y avait tout le monde il y avait tout le monde et à côté de moi oui alors à côté de toi il y avait qui ? alors à côté de moi je pense que vous vous connaissez vous vous souvenez regarde elle laisse monter le suspense à côté de moi il y avait qui ? il y avait il y avait alors je pense que vous vous souvenez du film Kramer contre Kramer bien sûr le petit garçon ah le fameux petit garçon qui avait il a bien entendu oui maintenant c'est un homme il est père de deux enfants mais Justin il est super méga sympa ah bah c'est génial c'est normal il est super méga sympa oui c'est normal que je ne me comprends pas avec toi quand même non ? non mais vraiment très simple et très sympa adorable et et oui il y avait vraiment alors la seule que je n'ai pas vue dans cette salle et que j'aurais adoré voir c'était méritant mais déjà ne serait-ce que le fait de voir Charlize Theron et Nicole Kidman et René Zellweger c'était exceptionnel et c'est là d'ailleurs que j'avais rencontré pour la première fois Boone le réalisateur de Parasite bon brièvement parce qu'il était un peu débourdé mais mais c'était vraiment une superbe soirée et c'était et donc j'étais invitée à cet événement par Vincent Spano qui est un acteur d'origine italienne mais un acteur américain qui a eu et lui il a tourné avec tout il a tourné avec tout le monde il a tourné avec Popola il a tourné avec beaucoup de personnes et il a aussi une très belle carrière en Italie et donc c'était très sympa de sa part il est réalisateur aussi et producteur de m'inviter à cet événement exceptionnel parce qu'en fait c'était alors déjà il m'a expliqué il m'a expliqué une chose c'est que quand on est membre de l'académie des Oscars on ne peut pas systématiquement aller à la cérémonie des Oscars d'accord il y a une sélection c'est à dire que déjà il faut être membre ensuite il faut être tiré au sort sauf si on est nominé bien sûr il faut être tiré au sort sauf si on est nominé ou qu'on fait partie d'un projet qui est nominé donc il faut être tiré au sort et ensuite il faut payer je crois c'est 700 dollars la place ah ouais donc je savais beaucoup de oui voilà donc j'ai là quand il m'a expliqué ça j'ai dit ah ouais d'accord donc donc oui j'ai vraiment vraiment là je commence à avoir un réseau à Los Angeles qui qui avec et je rencontre beaucoup de gens qui sont prêts à m'aider qui sont prêts à me soutenir et j'ai des projets en cours je ne sais pas encore quand est-ce qu'ils vont se faire mais bon on verra bien les choses avancent doucement mais sûrement comme on dit voilà là le problème c'est qu'avec le coronavirus ça a mis ça a mis tout un peu tout en suspens donc on verra je suis confiante en attendant j'ai continué d'avancer là je suis en écriture de trois scénarios j'ai de quoi faire et puis après on verra bah oui petit à petit des choses avancent alors dis-moi tu as fait de la télévision aux Etats-Unis alors j'ai vu Cypher 2019 ah oui alors Cypher Cypher c'est en fait le nouveau titre de c'est la série avec laquelle j'ai dans laquelle j'ai dans laquelle j'ai tourné avec j'ai tourné dedans avec Brian Krauss dont vous avez parlé l'année dernière réalisé par Majdi Smiri et donc c'est vraiment un casting complètement international et une équipe complètement internationale parce qu'il y a des gens qui viennent d'Égypte Majdi vient du Maghreb de Tunisie c'est un film international quoi c'est ça et voilà ça a été tourné aux Etats-Unis l'acteur principal est australien Martin Dinglewald donc c'est vraiment et moi je me suis retrouvée là en tant que française ça c'est quand même génial oui oui c'est top et donc ça c'est effectivement ah le titre d'avant c'était First List ah d'accord First List et donc là maintenant le film est censé sortir enfin la série est censée sortir cette année parce qu'ils ont trouvé un distributeur la date on va devoir très certainement encore attendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont repoussées y compris les sorties oui tout à fait il y a des productions des films qui ont été repoussées qui devaient sortir cet été ou au mois de mars ou avril ils ont repoussé leur sortie à novembre oui je sais comme le James Bond en partie un peu populaire James Bond certains films Disney l'ont fait et je trouve qu'ils ont complètement raison parce que de toute façon d'une part ils ne s'attendaient pas forcément à ce moment là quand ils ont pris cette décision à ce que les gens soient confinés aux Etats-Unis du moins mais en tout cas c'est complètement c'est la meilleure stratégie qu'il fallait faire oui c'est ça de toute façon ils n'avaient pas le choix je crois de toute façon et donc il y a une grosse différence entre une réalisation pour une télévision américaine et une télévision française oui oui il y a une grosse différence la différence c'est tout simplement la différence c'est tout simplement que le nombre alors la taille de l'équipe la taille de l'équipe n'est pas du tout la même et c'est même valable sur n'importe quel type de tournage il n'y a pas que sur les tournages télé c'est la plupart des tournages télé se font sur des plateaux des studios ou non même en fait même en extérieur il y a les séries télé là-bas sont tournées vraiment exactement de la même façon que ce qui s'était défini d'accord il n'y a pas de différence en fait la différence entre la France et les Etats-Unis ça va être vraiment la taille et la structure et les moyens qu'ils vont mettre dans le budget qui vont mettre ne serait-ce que j'ai fait un court-métrage en fait Extraordinary qui sert c'est un court-métrage qui sert de prototype à un long-métrage pour débloquer le budget pour débloquer le financement pour en faire un long-métrage ne serait-ce que ce court-métrage là il a il y avait des il y avait ce qu'on appelle des caravanes tu sais les caravanes pour les acteurs ce genre de choses caravanes pour le maquillage caravanes pour pour les costumes tout est multiplié de toute façon voilà il y a une série télé aussi qui s'appelle Terry Mason pour HBO c'était aussi beaucoup caravanes et c'est c'est énorme c'est énorme c'est énorme il y a peut-être 400 personnes sur juste un plateau ouais c'est ça c'est énorme c'est ça l'équipe technique voilà et donc Extraordinary c'est un court-métrage mais rien que pour ce court-métrage là ils ont eu le monteur des films de Clint Eastwood ah quand même ils ont eu le monteur des films de Clint Eastwood et ils ont eu alors quelqu'un qui s'appelle André Wallin dont le nom ne parlera peut-être pas grand monde mais c'est la personne qui fait les effets spéciaux sur les Star Wars il a fait c'est le directeur des effets spéciaux sur Rogue One Star Wars Story il a fait les effets spéciaux aussi sur Star Wars épisode 9 épisode 7 là il vient de faire Jurassic World qui va sortir l'année prochaine donc et ça c'est un court-métrage ça va quoi donc bon après j'ai eu de la chance de tomber sur ce genre de projet parce que tous les courts-métrages ne sont pas de cette envergure mais ça ça change de la France on va dire voilà imaginez le le budget que ce court-métrage a demandé en France pour un court-métrage et pour l'instant assez difficile à envisager avec des personnes aussi oui c'est ça aussi avec des personnes des techniciens aussi compétents et aussi connus qui travaillent et la personne qui s'occupe du son qui rajoute les sons les effets sonores a travaillé sur Hugo de Scorsese sur des films comme ça sur également on a quelqu'un aussi un technicien qui a travaillé sur Lord of the Rings Le Seigneur des Anneaux donc c'est vraiment le genre de tournage où même si c'est un court-métrage c'est super contentiel on a l'impression d'être dans un long-métrage là carrément oui non mais bien sûr sincèrement c'était vraiment une équipe digne d'un long-métrage en France ouais c'est ça et c'est et c'est c'est incroyable c'est incroyable bon après tous les courts-métrages comme je disais tout à l'heure ne sont pas comme ça mais non mais c'est vraiment quand on quand c'est une vraie c'était vraiment c'était vraiment quand même un court-métrage exceptionnel quand même pour avoir oui oui mais c'est 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 quand ils ont quand ils veulent quelque chose ils mettent les moyens ils mettent les moyens ça c'est à l'américaine on va dire t'as pas encore tourné de publicité là-bas c'est ça alors en publicité j'ai tourné j'ai tourné une seule publicité j'ai tourné une publicité pour le Sheraton l'hôtel l'hôtel à l'aéroport voilà l'hôtel à l'aéroport de Los Angeles le Sheraton c'était très fun j'avais un bon rôle dedans le rôle d'une jeune mariée qui venait à l'hôtel avec son jeune marié son jeune mari et c'était un tournage très agréable la seule petite anecdote c'est que le soleil commençait à se coucher quand ils ont décidé qu'il fallait qu'on tourne à ce moment-là à la Seine dans la piscine or c'était au mois d'avril et la piscine à partir du moment alors il faut savoir une chose c'est qu'à Los Angeles dès que le soleil se couche il fait froid même en été quand le soleil se couche il commence à faire froid moins que si c'est en hiver parce que l'hiver existe quand même à Los Angeles il faut mettre un manteau il faut mettre des bulles une écharpe et tout sauf pour les moins frileux bon c'est pas aussi froid qu'ici mais 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 bon oui parce qu'on a l'impression qu'à Los Angeles il fait toujours très beau il y a le soleil la plage et tout ça la piscine était glaciale la piscine était glaciale et donc moi au bon moment ils m'ont épargné ils m'ont dit bon ben tu vas juste te mettre en maillot de bain au bord de la piscine sur un transat mais il y avait un vent il faisait froid il faisait vraiment froid et l'acteur lui a dû quand même piquer une tête dans la piscine glaciale t'as dû bien rigoler quand on peut dire ben lui écoute heureusement j'espère qu'il n'est pas tenu bon mais on n'a fait qu'une seule prise comme ça c'est un professionnel oui complètement donc c'est comme les gens qui tournent dans la neige et les choses comme ça bien sûr bien sûr quand c'est ton boulot après c'est juste au niveau des conditions qu'ils auraient dû très certainement tourner plus tôt mais bon après tu sais quelques fois le tournage prend du retard et toi est-ce que tu aimerais retourner au théâtre oui j'adorerais retourner au théâtre j'avais d'ailleurs plusieurs amis sur Facebook parce que maintenant Facebook aussi ça a trouvé du travail c'est super important ouais et plusieurs amis sur Facebook qui m'avaient comment on dit taguée sur une annonce de théâtre mais j'étais encore à Los Angeles à ce moment-là donc j'ai contacté le maître en scène il m'a dit je lui ai proposé de faire une vidéo d'audition il m'a dit oui mais théâtre c'est un peu compliqué pour faire une vidéo d'audition je comprends donc ça s'est pas fait mais effectivement le théâtre le théâtre c'est quelque chose que j'adore c'est un autre c'est complètement une autre façon de jouer mais j'y reviendrai j'y reviendrai c'est chaque chose en son temps pour l'instant c'est plus les projets cinématographiques qui m'appellent que le théâtre après à Los Angeles il y a très peu de projets de théâtre il y en a mais il y a très peu d'acteurs qui en vivent d'accord c'est à dire que si on veut être acteur de théâtre aux Etats-Unis il faut aller à New York il faut aller à Broadway et alors à ce moment-là il faut s'attendre à savoir chanter danser il faut savoir tout faire c'est ça oui de toute façon aux Etats-Unis il faut savoir tout faire pratiquement et bon après tout le monde ne sait pas tout faire mais c'est pas donné à tout le monde quand même si on veut si on veut réussir il faut savoir faire plein de choses il faut savoir faire plusieurs choses voilà il faut savoir faire plusieurs choses ça c'est c'est très américain quand même de savoir faire plein de choses en France c'est plutôt spécialisé on va dire aux Etats-Unis on fait beaucoup de choses oui en fait aux Etats-Unis les gens les gens ils vont pas forcément regarder ton CV ils vont regarder si t'as du talent ouais c'est un peu oui mais même c'est-à-dire que même ils peuvent donner des rôles à des gens qui n'ont jamais fait de théâtre parce qu'ils voient qu'ils ont du talent c'est ce qui arrive dans les pour les enfants les enfants quand ils commencent quoi que les enfants aux Etats-Unis par exemple sur le court-métrage Extraordinary la maman du rôle principal de l'acteur principal était là et elle me disait qu'il avait commencé quand il avait 4 ans et là il en avait 12 ans c'est pas trop tôt quand même pour un acteur ou une actrice de commencer aussitôt alors en fait aux Etats-Unis enfin à Los Angeles c'est un vrai business les parents il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants directement dans des agences de pub ou chez un agent qui leur trouve un agent en général les enfants de bas âge commencent par de la pub mais c'est vraiment tout un suivi de carrière il faut vraiment bien que les enfants soient entourés mais à Los Angeles j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont commencé quand ils avaient 6 ans ou quand ils avaient 4 ans chose qui est difficile à concevoir en France mais là-bas c'est vraiment une mentalité c'est vraiment entré dans leur mentalité parce que comme à Los Angeles tout est autour du cinéma il y a 90% de la population qui soit est acteur et fait autre chose ou soit veut être acteur ou est dans le milieu du cinéma que du coup c'est beaucoup plus facile pour un parent d'envisager que son enfant a la possibilité de devenir acteur en France c'est un peu plus difficile c'est à dire qu'il y a tellement il y a beaucoup plus de choix au niveau des métiers je ne dis pas que Los Angeles il n'y a que ça mais c'est moins sous leur nez à Hollywood à Los Angeles tout est cinéma donc c'est vraiment ils ne voient que ça et comme pour eux c'est leur rêve que leur enfant devienne le prochain dicaprio c'est un peu comme ici en France où tous les enfants ils restent devenir footballeurs exactement parce qu'en fait c'est vraiment dans la culture c'est vraiment dans la culture et c'est vraiment voilà c'est exactement c'est une très bonne très bonne comparaison voilà des doublages de films alors les doublages de films oui j'ai fait du doublage là-bas pour des films internationaux j'ai fait trois films j'ai fait j'ai commencé par le film australien enfin australien et américain la chaperonne donc je jouais je doublais donc c'est des films qui sont tournés en anglais dont il faut faire la version française donc j'ai doublé le personnage de la professeure de danse Routin Denis c'était une femme plus âgée mais c'était très inspirant de la doubler parce qu'en fait il a fallu il a fallu que je prenne une autre posture parce qu'à partir du moment où mon corps je me mets dans une autre posture et que je me tiens différemment ma voix est sortie différemment ma voix est sortie beaucoup plus mûre super bravo après le doublage aux Etats-Unis merci et vraiment se fait différemment enfin en tout cas dans le studio dans lequel je travaille que la France c'est ça ? que la France oui c'est à dire qu'ils n'utilisent pas les textes déchirants non là-bas en fait en tout cas la réalisatrice avec laquelle j'ai travaillé m'a dit que l'œil et c'est pas faux n'est pas fait pour lire des textes des textes qui bougent d'accord comment ça se passe alors en fait elle a sur une sur un écran j'ai le texte fixe et sur un autre écran j'ai l'image et là d'accord ok et là en fait où c'est vraiment tout un gros travail c'est vraiment réussir à avec les mots qu'on nous donne en français réussir à avoir le rythme et la vitesse et le mouvement de lèvres de l'actrice à l'image ce rôle il m'a beaucoup appris parce que c'était mon premier doublage parce que j'ai fait de la voix off et tout ça mais j'avais pas fait de doublage et c'était une très très bonne expérience pour moi ensuite j'ai fait un autre film pardon ? oui tout en anglais je suppose non en français du coup parce que c'est des films les acteurs originaux du film parlent en anglais mais moi il fallait que je double en français pour pouvoir le sortir alors soit dans les avions soit en France soit au Québec ou des trucs comme ça voilà dans les pays francophones et après j'ai fait un autre très très beau film qui est très poignant j'adore ce film qui s'appelle Secret Officiel c'est un film américano-britannique avec Keira Knightley et Ralph Fiennes donc j'ai doublé un assez bon rôle c'est son avocate l'une de ses avocates et donc forcément il faut trouver aussi une autre voie et quelquefois on me demande aussi de doubler des rôles moins importants donc quelquefois par exemple sur le troisième film que j'ai doublé c'est Bombshell Bombshell il faut que je trouve le titre en français c'est le film avec Nicole Kidman et Charlize Theron qui qui a fait Margot Robbie qui a fait qui a fait ce scandale sur le scandale en fait de à la télé d'accord oui il est sorti il n'y a pas longtemps d'accord oui alors je ne sais pas c'est quoi le titre en français c'est pas grave je pense que nos auditeurs auront l'amabilité d'aller chercher le titre en français voilà Bombshell c'était sur le scandale de la Fox News mais un film superbe avec un très très bon casting et là en fait j'ai doublé notamment la juge Jeannine qui est en fait une personne une personne très célèbre et qui a un poids énorme apparemment aux Etats-Unis elle a même son émission télé et tout ça et j'ai dû doubler trois autres rôles plus petits et donc à chaque fois il a fallu que je cherche une autre voie pour que ce ne soit pas la même et une autre vitesse une autre tonalité donc c'était très intéressant j'ai appris énormément et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire ben j'imagine c'est génial de faire des choses différentes dans ton métier c'est pas toujours simple mais je voulais demander quelles sont tes activités maintenant en France actuellement ? alors en fait je suis rentrée je suis rentrée le 17 mars c'est-à-dire que quand ils ont annoncé le confinement j'étais déjà dans l'avion j'étais déjà dans l'avion donc j'ai et je ne savais pas qu'on allait être confinés donc moi je suis rentrée en fait pour attendre le renouvellement de mon visa pour pouvoir repartir aux Etats-Unis mon visa donc permis de travail et donc je suis arrivée à 8h du matin le 17 et là j'ai des amis qui m'avaient envoyé des messages pour m'expliquer qu'il y avait le confinement à partir de midi donc j'ai juste eu le temps de récupérer mes bagages revenir de Charles de Gaulle poser mes bagages aller faire les courses et arriver chez moi à midi 5 donc c'est vrai que c'était donc après je ne suis pas sortie je ne suis pas sortie pendant 3 semaines parce que j'avais fait suffisamment de courses pour 3 semaines en fait pour l'instant je suis sortie 2 fois toutes les 3 semaines donc en termes d'activité je continue comme je te disais tout à l'heure à suivre mes cours à Los Angeles du lundi au samedi de façon assez intensive enfin les cours du lundi au samedi j'ai eu des moments où je n'ai pas pu y aller tout le temps parce que j'avais eu beaucoup d'auditions donc j'ai eu les auditions aussi j'ai eu mes séances de coaching que je donne aussi en privé donc en ligne pour des acteurs donc c'est à dire que par exemple je donne entre l'idéal c'est 1h30 mais sinon je donne quelquefois des cours d'une heure ou des cours de deux heures en privé c'est à dire que la personne tout le cours l'intégralité du cours est sur la personne qui travaille je fais travailler l'acteur sur je teste la première séance c'est une séance d'essai pour voir un peu à quel niveau est l'acteur voilà et si la personne aussi veut travailler en anglais donc du coup j'adapte mes exercices aussi donc c'est je me suis pas ennuyée je me suis pas ennuyée pendant ce moment je vois ça donc là tu dors pas beaucoup la nuit donc ça permet de faire un peu de couche mais t'es pas trop fatiguée quand même si je suis fatiguée mais si tu veux mais heureuse de faire ce que tu fais voilà je suis tellement passionnée j'adore tellement ce que je fais que que je pense que je dormirai plus tard je sais pas quand mais je dormirai plus tard et donc là en fait mes activités pour l'instant j'attends que les tournages reprennent je vais voir en fonction de quand est-ce que j'aurai mon visa combien de temps je peux rester sur Paris donc ça dépendra aussi des tournages ici s'il y a des tournages quand est-ce que les tournages vont reprendre en attendant je continue mon coaching je continue à travailler aussi avec mon coach d'accent à Los Angeles là pour la comédie musicale j'ai dû travailler du coup avec deux personnes deux personnes en chant sur Zoom aussi à distance à la personne qui m'a fait ma chorégraphie elle a filmé sa chorégraphie donc c'était aussi à distance donc tout se fait tout de même à distance malgré tout même l'émission elle se fait à distance voilà même l'émission là se fait à distance donc j'ai même fait aussi un enregistrement de voix off depuis mon téléphone pour le court-métrage d'un ami donc c'est vrai que c'est pour l'instant on verra on verra parce que voilà on verra s'il y a des auditions j'ai postulé à quelques auditions en France quelques annonces les gens m'ont dit qu'ils allaient transférer donc aux clients ou transférer à la production on verra tu as plein de projets de toute façon oui c'est ça qui est passionnant pour toi tu es toujours en mouvement oui voilà en fait je me suis dit que le confinement c'était justement l'occasion pour faire des choses pour avancer pour faire avancer les choses pour que quand les choses vont reprendre et bien au moins tu seras prête voilà je serai prête exactement et je voulais te demander comment on peut te suivre sur les réseaux sociaux alors sur les réseaux sociaux donc j'ai Instagram donc c'est arrobaz Miquanloc M-I-K-W-A-N-L-O-C-K et sur Facebook c'est vous mettez mon nom Miquanloc et vous trouverez ma page ma page Facebook j'ai un compte Twitter mais je l'utilise très très rarement je ne suis pas vraiment sur Twitter je n'ai pas encore de compte TikTok parce que pour l'instant Twitter c'est pour les jeunes on va dire très très jeunes on va dire Twitter je dirais plus TikTok TikTok tu es sur TikTok ? non justement je n'ai pas encore de compte TikTok parce que j'ai je sais je sais mais il faut le temps aussi de tourner des choses il faut le temps de pouvoir les faire des fois il y a des vidéos qui durent 15 secondes 30 secondes pas plus tu n'as pas besoin il va falloir que j'y jette un oeil il va falloir que j'y jette un oeil c'est c'est vraiment un phénomène français TikTok quand même aux Etats-Unis aussi même aux Etats-Unis il y en a beaucoup ah oui pour la France ça vient d'arriver TikTok c'est assez nouveau ah bon aux Etats-Unis ça fait un moment d'accord aux Etats-Unis ça fait plusieurs mois que c'est bien en vogue c'est en route mais j'ai envie de te dire que je suis plus je suis plus focalisée sur mon art et sur mon travail parce que j'ai envie comme j'ai un visa qu'un visa expire il a une dette d'expiration c'est à dire que quand tu es un étranger que tu vis à Los Angeles déjà mon visa ne me permet que de travailler en tant qu'actrice c'est à dire que les seules sources de revenus c'est des tournages je n'ai pas le droit d'aller faire serveuse je n'ai pas le droit d'aller faire de faire un autre travail voilà donc j'ai beaucoup plus de pression que des américains qui eux peuvent aller travailler ils peuvent conduire Uber ou Lyft ils peuvent ils sont américains donc ils n'ont pas le même problème que moi donc c'est pour ça que je n'ai pas de temps à perdre je n'ai pas de temps à perdre et même si tu veux on se dit toujours je le ferai demain je le ferai demain je le ferai demain et après quand on y repense un an est passé deux ans sont passés dix ans sont passés ça passe très vite ça passe très vite c'est très vite pour toi le temps passe très vite et c'est pour ça qu'il y a eu le confinement le confinement je ne me suis pas du tout reposé je n'ai pas eu de jours de repos pour l'instant depuis trois mois à peu près un peu plus mais ce temps je l'investis pour pouvoir ensuite faire ce que je veux et ce que je veux c'est jouer tout le temps donc c'est de l'investissement pour pouvoir être la plus performante parce que je sais sur quoi il faut que je travaille et que c'est vraiment un travail sans relâche ce métier c'est vraiment un marathon et ce n'est pas un sprint donc il faut vraiment tenir sur la longueur et pour tenir sur la longueur c'est vraiment il faut travailler il n'y a pas de secret Meryl Streep elle n'est pas devenue Meryl Streep juste en attendant que le téléphone il sonne bien sûr bien sûr je te comprends tout à fait il faut travailler c'est par les boulots que tu y arrives en plus d'avoir du talent parce que tu as du talent et même énormément de talent mais il faut bosser bien sûr bien sûr et même il y a des gens qui sont déjà connus qui sont encore obligés d'auditionner Hugh Jackman qui a percé avec les X-Men Wolverine et tout ça il auditionne encore oui c'est ça tout le monde en fait tout le monde bosse tout le temps tout le monde bosse je pense que la seule personne c'est pas parce que tu es arrivé en haut de l'échelle qu'il ne faut pas que tu travailles bien sûr bien sûr je pense que la seule personne à Hollywood qui n'auditionne pas c'est Meryl Streep mais même si elle n'auditionne pas elle travaille énormément pour travailler ses personnages bien sûr elle doit avoir un coach comme toi et qui est dans le côté de l'autre toujours pour tenir la forme exactement exactement c'est ça quoi bon alors super à vous ça va t'as vu cette interview passionnante avec Mekwan Lok c'est vraiment génial moi j'ai passé un super moment merci et de toute façon c'est du bonheur à vous dis-moi il reste combien il nous reste une ou deux chansons deux alors si tu as les deux chansons on va terminer est-ce que tu peux passer les deux chansons à la suite s'il te plaît comme ça on termine alors je vais parler des deux chansons vite fait avant qu'on termine oui on va les passer donc il y a alors laquelle tu vas passer en premier à vous Rattenfalle alors alors Rattenfalle c'est un titre en allemand qui veut dire piège à rat c'est un court métrage complètement muet en noir et blanc un peu à l'ancienne à la mode des années 20 où il y a des panneaux pour signaler les dialogues il est aussi je vous enverrai aussi un lien parce qu'il est en accès libre maintenant sur internet et donc j'ai le rôle principal d'une chef de cuisine qu'il ne faut pas embêter c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant encore ou encore ? ben vous verrez je vous invite à découvrir le film mais c'est vrai que c'est vachement bien c'est super parce que moi j'ai tout vu tout ce que tu as fait c'est bon ? merci mais c'est vrai que ben les trois sur les sur trois projets là Shushi Rattenfalle et Trivial Pursuites qui va juste passer après ben j'ai des rôles forts j'ai des rôles puissants de femmes fortes qu'il ne faut pas embêter j'adore j'adore je m'éclate moi je pense que tu adores des rôles qui sont à l'inverse de toi-même oui complètement parce que ça permet justement de faire tout ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie ou que je ne ferai jamais et en même temps c'est justement faire des recherches essayer de comprendre pourquoi le personnage il fait ça parce que tous les personnages ils font ils ne sont pas méchants juste parce qu'ils sont des méchants personne n'est des méchants mais par exemple Hannibal Lecter ou le Joker c'était important aussi c'est de voir pourquoi toute la psychologie du personnage et qu'est-ce qui les a rendus comme ça donc moi j'adore faire des recherches comme ça sur les personnages donc Rattenfalle voilà donc je joue une chef de cuisine j'ai pris énormément de plaisir à le faire et la musique qui va clôturer le tout elle est tirée du film Trivial Poursuite du réalisateur Ryan Sheehy qui a également réalisé le clip Shushi c'est comme ça que je l'ai rencontré et très belle collaboration la musique et ça s'appelle Tech Noir de Knox et c'est aussi je vous enverrai en fait les quatre liens parce que les quatre les quatre vidéos sont accessibles en accès libre maintenant parce qu'il y a certains projets en fait sur lesquels j'ai travaillé qui ont des contrats de confidentialité dont je peux vous communiquer uniquement par exemple les choses dont j'ai parlé qui sont sur sur IMDB par exemple qui sont publiées donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses dont je ne peux pas toujours parler tu ne peux pas te tout dévoiler voilà au fur et à mesure on les verra de toute façon voilà exactement moi en tout cas je te dis énormément à te remercier parce que tu m'as reçu les liens et ça me permet de voir un peu ce que tu fais et je prends toujours de plaisir à te voir et surtout le truc de cuisine c'est très sympa mais voilà j'adore alors je voulais simplement te dire je te remercie énormément d'avoir passé du temps parce que là on a pas mal de passé de temps ensemble et pas parce que c'était passionnant vraiment passionnant merci à vous merci à toi alors je voulais simplement dire je voulais faire un coucou à Sarah Livia Naomi Sandi parce qu'on s'appelle aussi Sandi tout ça et que lundi nous aurons rendez-vous à 19h avec Java Gaga Crystal qui sera là une chanteuse africaine qui a une particularité c'est qu'elle chante mais son métier aussi également c'est infirmière et on raconte toutes les péripéties par rapport à la maladie et qu'est-ce qui se passe un peu dans les hôpitaux c'est quand même important de vous dis c'est bien voilà merci beaucoup à vous à la technique ah oui à vous et merci beaucoup micro-unlock merci à vous merci infiniment voilà alors vous pouvez aussi vous suivre sur Facebook et sur Youtube aussi ah oui et par contre j'ai oublié de mentionner pour justement quand tu m'as dit les réseaux sociaux juste une dernière information pour le coaching privé pour acteurs c'est pas ma page actrice mais bon si les gens trouvent ma page actrice c'est très bien mais sinon c'est Miquan Effect Miquan Effect E 2 F E C T mais bon s'ils trouvent ma page personnelle ils trouveront le lien à l'intérieur de la page voilà ou sinon ils m'écrivent un message et je leur donnerai comme ça c'est parfait voilà voilà merci à tous merci beaucoup merci infiniment merci pour tout et gros bisous à tous les auditeurs coucou à tout le monde merci à vous merci Patrick je suis super contente que tu sois de retour parmi nous oui et une grosse pensée merci et une grosse pensée pour Christian Christian Lucas qui n'est pas avec nous ce soir et il y va on peut mettre une poche donc oui bien sûr mais il porte ta vue il t'a mis un super éloge en dessous de ta photo oui voilà merci merci beaucoup au revoir au revoir ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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